Bienvenue dans un monde à part, celui de l'hindouisme dans sa spiritualité et son mysticisme le plus aigu. Près de 700 personnes sont présentes ce jour-là en Guadeloupe pour un événement pour le moins singulier. Aujourd'hui nous recevons en Guadeloupe les enfants yogis venant de l'Université Nityananda de l'Inde. Ces enfants yogis ce sont des enfants qui ont été formés au Gurukul de l'Université et il y avait une tournée mondiale. Il fallait absolument accepter cette occasion exceptionnelle. Les enfants yogis ce sont eux. Ils sont âgés d'à peine 12 ans et sont déjà dotés de pouvoirs liés à une pratique bien particulière. Nous sommes ici pour démontrer les pouvoirs du troisième œil et les pouvoirs extraordinaires d'un cerveau qui est initié par un avatar. Donc sa divine sainteté Paramahamsa Nityananda qui est la tête de Kailash où nous expérimentons l'éveil à la supraconscience et nous sommes des ambassadeurs spirituels pour inspirer et transmettre cette science à l'humanité. Et pour prouver la véracité de ses propos, une démonstration est proposée. Sous les yeux de 700 spectateurs et devant l'objectif de la caméra, la jeune fille va tenter de lire un texte, les yeux bandés. La scène est garantie sur trucage. C'est écrit « Press the 9000 Toyota Rapilis for the airbags defect to X ». Donc en fait ce qui vient de se produire c'est quand on est droit à une démonstration de la vision du troisième œil car ils ont cette capacité à voir à travers les obstacles et notamment ici à travers un bandeau qui masque complètement la vision. Entre croyances ésotériques, explications scientifiques ou encore tour de passe-passe, chacun est libre d'avoir un avis en fonction de ses croyances, de ses rêves ou de ses peurs.